Attends, attends, attends ! Yo bro, comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, ça va. Bon alors, comment tu t'appelles ? Je m'appelle André. Combien de temps ça fait que tu rides ? Ça fait 3-4 ans. 3-4 ans ? Ouais. Ok. Tu as quel âge ? J'ai 17 ans. 17 ans, ok, ok. Ok, parfait. Bon allez, on va commencer par ton petit scooter check. Du coup, on va commencer. Donc, les poignées, qu'est-ce que c'est ? Alors, les petites poignées éthiques, elles ne sont pas secrées, mais elles sont assez lourdes. Ouais, elles sont épaises d'eau. Ouais, ouais. Après, on a une petite Teberwise. Teberwise, donc ça c'est acier ? Ouais, acier. Ok. Parce que c'est bien, c'est rigide, etc. Ouais, t'aimes pas alu ? Non, alu, ça pète trop vite. Ouais, ouais, ouais. Après, on a un SS tilt. Ça c'est le meilleur. C'est la base des bases. C'est la base. Après... Le jeu de direction. Le jeu de direction, on ne pose pas les questions. Déjà, il est cassé. Ouais. Déjà, il est cassé. Ok. Ok, ok. Après, là, on va avoir une petite pépite. Le deck. Ah non, on va faire la fourche. Vas-y. Et après... Alors, la fourche, celle-ci, tu avais pêché un pote à moi. Ok. Il l'avait dans son sac. Après, je l'avais demandé vite fait. Il avait dit non, mais tu connais les bails. Ok. Après, les roues tilt. Ah, c'est... Ouais. Elles sont bien, elles. Ouais. Elles sont dures. Gommes molles. Non, gommes dures. Ah bon ? Ah, ouais. Ah, ok. Ça, pour faire du curb, etc. Ça, c'est nickel. Et après, pour les powerslides, ça, c'est un petit bijou. Ah, ouais. Ok, ok. Ok. Et donc, la fourche, c'est une Urban Art. Ouais. Après, je ne sais pas laquelle c'est. Tu ne sais pas, vu que tu l'as chopé à ton pote. Je ne sais même pas. Ok. Et donc là, on a le nouveau deck qui vient juste d'être roulé aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'il a bien poussé le deck. C'est le Addict. Quoi ? Tobias Mayer. Ok. Tobias Mayer. Et c'est quoi en longueur et tout ? Longueur, il est en 59 par 125. Mais par contre, ils ont mis une grosse douille. Parce qu'ils disent 125 ici, mais là, il va être à 120, un bail comme ça. Avant ? Ouais, ouais. Ah ouais, là, ça fait plus... Ouais, ouais, là, c'est penché. Ah ouais, ok, 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 ok. Ok, ok, ça marche. Et voilà. Petit setup black. Full black avec juste les roues blanches. Ouais. Parfait. Bon, ben, je pense la question, tu te considères comme street ou parker ? En vrai, les deux. Ah ouais ? Ouais, ouais. Genre, je peux très bien sortir des 8 bars et des vagues comme ça, 3-6, 8 bars. Ouais, je dirais. Ok, ok. Ok, parfait. J'ai juste dit, ouais, le gamin de se ferme et c'est bien. Ha 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 ! Ferme derrière gueule, raah ! Ok, nickel. T'as commencé par quoi comme trott ? En vrai, de vrai, j'ai commencé avec les vieux micros tout à siens. Les micros, les premières micros. Ouais, ouais, t'sais, avec les trous sur les decks. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Donc les premières micros. En fait, c'est marrant parce que genre, il y a un décalage avec ceux qui ont commencé il y a 10 ans et ceux qui a 3-4. Tu sais, avant, t'avais genre les barres putain de titres, les decks putain de titres pour avoir plus léger. Maintenant, tu t'en bats les couilles. C'est clair, c'est clair. De l'eau. Et ton parcours au niveau de la trottes, genre, t'as eu quoi comme toi ? Donc t'as eu ta micro, après t'as eu quoi ? Euh, après j'ai eu les full, une full blind, je crois, avec les decks V3. Ok. Après, avec les barres, etc. Après, j'ai eu... Après, je sais pas. Sérieux ? Ouais, ouais, j'ai changé. Après, t'as roulé longtemps la deck district ? Ouais, ouais. District ? District. Tes barres, je l'avais fait maison. Ah ouais ? Les soudures, elles étaient toutes... Tu avais fait maison ? Les mecs, ça faisait des zigzags, ouais, ouais. Ah, stylé, stylé. Après, ouais. Comme dans les vlogs, là, j'ai roulé le 2 deck district. Euh... Ils s'appellent comment les gens ? Euh... Je m'en rappelle plus. C'est le gars avec les touffes, là. J'ai fait... Non. 2 deck district. Ouais, voilà. Ok, ok. Ok, parfait. Puis, toujours en tes barres. Ouais, t'as jamais changé, toujours en tes barres. Une fois, mais ça m'a cassé les couches de la tes barres. Ouais, t'es trop habitué à la tes barres. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. En vrai, ouais, la tes barres, c'est la base. Genre, c'est le début de la trotte. Ouais, ouais. Et même une trotte normale. Et même, tu t'habitues une fois, après, tu prends des barres avec des angles. Oh, putain, j'ai pu mon cœur. Ouais, ouais, c'est clair. Après, genre, t'as des barres avec des angles, et ça modifie ton style, ton style de ride. Ouais, ouais, c'est de ouf, de ouf. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que je vais te poser comme question ? Ah oui. T'as... Toi, tu la roules ? Euh... Ça doit faire trois mois. Trois mois, ok. Ouais, mais elle est pas faite. Ouais, 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 elle a l'air bien. Mais, ouais, c'est bien, en fait. Genre, moi, j'ai la fourche. Je l'ai jamais cassée, mais ça fait quatre ans que je le lais. Ouais, ouais, franchement, c'est une marque française. C'est pète sa mère. Ouais, c'est genre qualité. C'est pas... En plus, c'est pas... C'est pas comme... Enfin, j'ai pas envie de dire, mais blinde, c'est cher sa mère, pour ce que c'est. Ouais, ouais, ouais. Oui. Et puis, en plus, quand tu prends leur barre alu, et ben, tu la pètes... Tu pètes vite. Ouais, ouais, ouais. En même temps, c'est alu, hein. Ouais, ouais, alu, c'est le risque à prendre. Parce qu'en vrai, moi, je dis, genre, c'est soit tu prends acier, soit tu prends titane. Genre, alu, c'était bien... Alu, à part l'évec, ça pète vite. Mais ouais, c'est clair, c'est clair. C'est pas possible. Ok, parfait. Tu peux nous dire ton Instagram ? Alors, mon Insta, André-du-Barnetto. Ok, bon, il s'affichera ici, les gars, donc. On pourrait aller checker son Instagram. Et puis, ben, on va aller rouler tout ça pour voir un petit peu ce qu'il fait. Et puis, les trucs. Tchuss. Tchao. Tu mets ça dedans. Oh, j'étais énervée, c'est là.